Si on aime à ce point les livres policiers, c'est bien souvent pour les enquêtes complexes qui y sont résolues. Découvrir des indices, les assembler dans tous les sens possibles pour tenter de remonter la piste du criminel, afin de finalement faire triompher la justice... Bah là là... Moi je comprends que ça soit addictif en livre, mais aussi en fait je comprends que ça soit addictif dans la vraie vie aussi en fait. C'est en tout cas cette flamme qui a poussé Yann, un français de 30 ans, à utiliser l'informatique et la biologie pour se faire une place très prisée dans la police scientifique et le monde de la criminologie. Son rêve était simple. Ah mon rêve c'était de révolutionner la police scientifique. Et vu ce qu'il a inventé, on peut dire qu'il a déjà réussi son objectif à 30 ans à peine. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir son parcours atypique, son passage à la police scientifique, et comment il a révolutionné le domaine à sa façon en mixant biologie et intelligence artificielle. Dès son plus jeune âge, Yann sait qu'il veut résoudre des crimes et faire régner la justice. Si pour beaucoup d'enfants, cette vocation naît en voyant des films policiers, en lisant des livres ou même avec des dessins animés, pour Yann, c'est encore plus profondément ancré dans ses gènes, vu que c'est son père gendarme qui lui donnera la vocation. Et toi, qu'est-ce qui t'a créé cette vocation ? Parce que je pense pas que c'est en regardant l'inspecteur d'Eric que tu t'es dit, vas-y, je veux être policier, c'est trop stylé. Donc t'as dû regarder un autre truc, t'as dû regarder un autre policier à la télé quand t'étais plus petit, qu'est-ce que ça peut être ? Dis-moi, quelle est ton inspiration ? Ce que j'ai regardé, c'est sur mon père, vu qu'il était gendarme, donc j'ai grandi dans ce milieu-là. J'allais le proposer, je suis dégoûté de ne pas l'avoir dit. Ou alors ton père est gendarme ? C'est ça, c'est à travers justement le fait d'avoir grandi en caserne, vu qu'on a grandi justement en caserne de la gendarmerie, j'ai toujours grandi dans ce milieu-là. Donc après, j'ai fait de la réserve aussi en tant que gendarme à 18 ans, donc c'était le job d'été. Mais voilà, même avant le collège, j'ai toujours voulu faire poliscientifique, peu importe la discipline ou autre, c'était vraiment l'objectif premier, poliscientifique. Niveau études, vu que très tôt dans sa vie, il a la conviction de vouloir travailler dans la police scientifique, il va se diriger vers une branche qui va lui ouvrir les portes nécessaires, celle de la biologie. En effet, dans les scènes de crime, il y a toujours tout un paquet d'éléments à analyser, comme du sang ou des fluides en tout genre, et savoir comment on extrait des ADN de tout ça, ça peut être bien pratique. Donc les études, ça semble pertinent. Maintenant, les places sont chères dans la police scientifique, et encore plus sur le terrain, c'est-à-dire sur les lieux du crime. Les scènes du crime, qu'est-ce qui t'attire en fait ? Moi, personnellement, j'ai zéro envie de me retrouver sur une scène de crime, ça me fait trop peur. J'ai toujours fermé les vidéos où il y a des... Sur Internet, c'est des vidéos un peu choquantes, où il y a du sang, où il y a des trucs comme ça, machin, je... Et donc toi, comment ça tenait ce truc-là ? C'est de la curiosité, en réalité, c'est vrai que j'ai toujours été hyper curieux. J'aime chercher les choses, même il y a quelque chose de perdu à la maison, le truc tout bête. Je vais prendre du plaisir à chercher, à réfléchir, où est-ce que ça peut être, tout ça. Et ça, justement, j'aime l'appliquer dans ce métier. Après, il y a l'importance aussi de pouvoir aider les victimes quand il y en a. Les gens ne meurent pas tout le temps, il y a toujours... Des fois, il y a des personnes qui attendent justement qu'on trouve le responsable, ou alors même la famille. C'est l'enjeu du métier qui est incroyable. On sait pourquoi on travaille. Après, c'est... Ouais, le côté un peu excitant, il y a l'adrénaline. Quand on rentre sur une scène de crime, même avec l'expérience, on a toujours la même sensation, le petit stress au début, on ne sait pas sur quoi on va arriver. Il n'y a jamais de routine. Donc, c'est ce que j'ai là qui est hyper intéressant. Même si aujourd'hui, il est ultra calé en informatique et en modèle d'intelligence artificielle, au moment de ses études, il n'en a vraiment pas grand-chose à faire de l'informatique. Les ordi, ça ne l'intéresse pas plus que ça. Alors, il en fait un peu dans son programme universitaire, vu qu'il a une spécialité informatique appliquée à la biologie, mais ce n'est pas vraiment poussé, et surtout, très loin de ce qu'il fait aujourd'hui. Par contre, tout bascule vers la fin de son master, pour lequel il doit se trouver un stage. Lui, idéalement, vous le savez, il veut le faire dans la police scientifique. Alors, quand il tombe sur une offre de stage dans une boîte privée, qui bosse pour la police scientifique ? Même si ça contient des mots-clés qui ne lui évoquent absolument rien, comme programmation et intelligence artificielle, il postule illico et décoche la place dans le stage qui va changer sa vie. Il y a 5 ans, on m'a parlé d'intelligence artificielle. J'ai surtout vu la police scientifique, j'ai dit « let's go ». Moi, j'y vais. Même si l'IA, on n'en parlait pas, je ne savais pas ce que c'était. On n'en faisait pas trop à mon master, il y avait une option, mais c'était juste une introduction. Je me suis lancé là-dedans et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Le développement, j'ai pris une appétence vu que j'y ai trouvé un intérêt. Ensuite, il y a eu un déclic et à partir de là, la machine est partie. Une de ses premières missions pendant ce stage sera d'aider à reproduire des portraits à partir d'ADN. J'ai travaillé sur le portrait robot génétique avec le NGS. C'est le séquençage de l'ADN, mais très précis, où on a plus d'informations sur la couleur de la peau, des yeux. Il y a plein d'informations dans l'ADN et on essaye de les prendre pour faire des portraits robots avec l'ADN. Putain, incroyable ! Et justement, j'ai utilisé de l'IA pour utiliser cet ADN où il y a le plus d'informations pour séparer des mélanges d'ADN. Quand par exemple, sur une poignée de porte, on va faire un prélèvement, il y a plusieurs ADN de mélangés et on va utiliser l'IA justement pour essayer de séparer les différents ADN. C'est une tâche qui est très compliquée. Après ces deux stages, Yann a enfin les cartes biologie et informatique en main, profil suffisamment atypique pour lui permettre de rejoindre officiellement la police scientifique dans laquelle sa mission va lui attirer la méfiance et la peur de ses collègues. Aïe, dur. Yann arrive officiellement à la police scientifique avec pour mission d'utiliser les IA pour réduire grandement le temps nécessaire à certaines actions d'analyse. Son rôle est de permettre de faire en quelques minutes ce qu'un expert faisait jusque là en une journée. Quand on arrive avec une telle mission, vous faites face en général à deux types de réactions. Ceux qui d'un côté sont ultra hypés par les changements qu'un tel outil permettrait et ceux, à contrario, qui se sentent menacés par la création d'un tel outil. En effet, quand la machine remplace l'homme, le premier réflexe est souvent de se dire qu'on va finir sur le carreau et que le frigo, bah, il va pas se remplir tout seul. Et qu'est-ce que vous allez foutre maintenant ? Aïe ! C'est en tout cas ce qui vaut à Yann l'appréhension du plus grand nombre de ses collègues au départ. Au début, en effet, j'étais vu comme le méchant. Certains grinçaient des lents, même des amis avec les pumes frittées. Et en fin de compte, maintenant ils sont contents vu que leurs missions sont plus intéressantes et ils perdent moins de temps à faire des tâches répétitives et chronophages. Ça a dû être délicat au début de te faire une place dans cette team. Effectivement, ils ont dû se dire « Attends, mais c'est le mec, il est là, il va nous foutre à la porte et tout. » C'est un peu atroce. Et au final, aujourd'hui, j'imagine qu'ils te voient comme le sauveur. Tu les as libérés un peu de leur travail hyper rébarbatif qui aura permis de se concentrer sur des trucs où ils ont une bien meilleure valeur ajoutée. C'est ça, exactement. Et puis vu que j'aime bien me faire mal, j'ai changé d'entreprise et du coup, il faut recommencer, reconvaincre les gens. C'est un travail. Mais en fait, c'est ça qui est le plus amusant, c'est de voir les gens, les anciens, qui ont leurs habitudes se voir tout bousculer dans leur quotidien. Et finalement, au fur et à mesure, ils arrivent à certains à adopter les outils. Il y aura toujours des réfractaires. Parce que pour eux, l'IA, ils n'ont pas confiance. Mais justement, c'est le challenge. Pour se débarrasser de cette défiance et créer un environnement de travail sain, Yann va utiliser un outil ancestral. La quintessence de l'ingénierie sociale qui a fait ses preuves les 100 dernières années minimum. Oui, les amis, Yann va se servir de la machine à café. T'es obligé de foncer un peu tout droit, de croire à ton idée pour leur montrer justement avec un poc, pour avoir justement une prouvoir concept, pour leur montrer justement ce qui est capable d'être fait. Mais c'est hyper important, comme tu dis, de partager avec eux le café. Par exemple, dans la nouvelle boîte où je suis, maintenant, j'inclus justement des petites formations, des réunions. Dès le début du développement, je leur montre ce sur quoi je suis en train de travailler. C'est important de les inclure aussi, de leur dire, donnez-moi des idées. Puis, si vous voulez un bouton à gauche, à droite, un truc qui fait ci ou ça, les inclure et du coup, on crée une confiance. Et l'outil, c'est le leur. Après, c'est plus le mien. Ainsi, en parlant tous les jours avec ses collègues, il a tenté de les gagner à sa cause. Et à mesure qu'il avançait dans son modèle d'intelligence artificielle, il pouvait voir grandir en eux leur enthousiasme. Puis est venu le moment de tester son outil dans de vraies conditions. L'adoption d'un tel outil se fait de manière progressive. Justement, il y a une mise en prod qui se fait progressivement. On teste en parallèle. C'est quand on se jette dans le bain, comme on dit. C'est incroyable de voir justement les stats d'analyse qui augmentent et tout, le métier qui change. Et là, on se dit, ouais, on a un impact finalement sur ce qu'on fait. Maintenant, face à de tels résultats, les scientifiques qui passaient leur journée entière sur ces tâches n'avaient pas en fait raison de s'inquiéter de se faire remplacer ? Eh bien non. Si vous les écoutiez aujourd'hui, vous vous rendriez compte de bien de belles choses. La chance qu'ils ont eue, c'est qu'ils ont maintenant pu monter en capacité. Donc, le but, c'était de transformer leur mission. C'était de leur faire valider des projets génétiques qui sont plus complexes. Donc, d'accentuer sur leur formation pour qu'ils montent aux compétences, qu'ils puissent aussi faire plus de recherches. C'est un domaine qui évolue constamment. Ça leur laisse beaucoup plus de temps pour faire de la recherche. Maintenant, concrètement, ils font quoi les modèles d'IA de Yann ? Ça résout quel genre de problème, en gros ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans la partie suivante. Yann a travaillé sur plusieurs outils qui me semblent vraiment passionnants, mais je vais vous en citer deux qui ont retenu mon attention. Le premier, tenez-vous bien, c'est un outil pour faire de la déconvolution de contributeurs dans un mélange d'ADN. En gros, de ce que j'ai compris, ça permet de séparer les empreintes ADN d'un objet qui a été manipulé par plusieurs personnes, comme une poignée de porte, par exemple, ou des clés, ou des trucs comme ça. Ou peut-être un pistolet qui a été tenu par de nombreuses personnes. Voilà, j'imagine que ça sert à ça. Et c'est là que c'est génial, car si vous ne connaissez rien à la biologie, comme moi, l'explication qui va suivre va vous sembler hilarante. Je vous la mets juste pour le fun. Ce sont les mots exacts que m'a donné Yann. Alors, on prend cette image et on s'accroche. En gros, sur cette image, l'IA va chercher à attribuer chaque pic de l'électrophorogramme à chaque contributeur du mélange. Voilà. Voilà l'explication. Bah ça, avant, ça prenait des journées entières à des chercheurs pour arriver à le faire avec plus ou moins de succès. Maintenant, c'est automatique et très rapide et ça permet d'avancer beaucoup plus vite et de manière sûre sur les enquêtes. Allez, on se fait un autre projet juste pour la forme. Et celui-là, je vais tenter de vous l'expliquer un petit peu mieux avec les recherches que j'ai fait de mon côté. En gros, avec ChatGPT, quoi. Le deuxième projet, c'est donc un outil pour faire l'interprétation de profils génétiques par IA. Donc, on a d'abord l'explication de Yann qui dit « Ce projet interprète chaque position du profil génétique pour connaître les catégories de chaque pic. Le but étant de déterminer les pics qui nous intéressent, les allèles. Pour les envoyer ensuite au FNAEG, le FNAEG, Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques. » Voilà. Si vous n'avez rien compris, moi, c'est à peu près pareil. Du coup, j'ai demandé à ChatGPT de m'expliquer ça un peu mieux. Et en gros, un profil génétique, c'est un peu comme une empreinte digitale, mais pour votre ADN. Chaque position dans ce profil correspond à une lettre spécifique dans votre code génétique. L'outil utilise l'IA pour analyser chaque position de ce profil. Il détermine quelles parties sont les plus importantes. On appelle ces parties les allèles. Et une fois les allèles identifiées, ils sont ensuite envoyés au FNAEG, qui est une sorte de grosse database, en gros, qui centralise les empreintes génétiques en France pour essayer de trouver des ADN qui correspondent. Cet outil permet donc de gagner beaucoup de temps, de gagner beaucoup en précision et aide la police scientifique à résoudre des enquêtes plus efficacement en identifiant rapidement les profils génétiques pertinents. Et bien moi, les amis, chaque jour qui passe, je suis choqué de ce que les IA permettent de résoudre. J'aurais jamais imaginé, par exemple, qu'elles soient aussi efficaces pour résoudre des enquêtes. On vit vraiment dans une époque de zinzin et c'est trop cool de voir des acteurs comme Yann qui y contribuent, quoi. Et qui nous ouvrent un petit peu rapidement les portes de leur royaume d'expérimentation, là. C'est trop trop chouette. Aujourd'hui, Yann n'est plus dans la police scientifique pour plusieurs raisons. Dans la police scientifique, comme c'est une institution militaire, les meilleures opportunités de carrière sont réservées aux militaires. Et vu que Yann n'en est pas un, il était un peu limité dans sa marche de progrès. Aussi, il y a une certaine inertie dans cette immense institution qui parfois freine un peu le progrès. Et c'est pour ces raisons que Yann a décidé de mettre son savoir très niché au profit d'une compagnie scientifique privée. Cette compagnie oeuvre toujours pour la police scientifique, mais ne leur appartient pas vraiment. Ça permet quelques libertés supplémentaires, comme notamment le télétravail, dont Yann n'avait entendu parler jusque-là qu'à travers mes vidéos. Bah, t'y as joué un peu aussi, Oscar. Ah ouais ? Avec les vidéos où tu présentes justement le full remote, on se dit, mais c'est vrai, pourquoi pas moi ? Et en fin de compte, ça a bien joué, ouais. Ça te crée une perspective, parce que si on t'en parle pas, t'es là et tu te dis, bon, de toute façon c'est la vie, c'est normal d'aller au bureau. Et le fait de voir des gens qui te parlent de ce que pourrait être la vie différemment, ça t'a un peu influé ? Bah, totalement. Voir un appart à Malaga, en Allemagne, moi je me suis dit, mais il a raison, il a tout compris. Aïe aïe aïe. Je me suis dit, pourquoi pas essayer ? Puis déjà, on parlait aux entreprises, même si c'était pas dans leur culture, il y avait pas d'autres. Moi, c'est de la candidature spontanée dans mon milieu. Et donc, je leur ai présenté les choses, je leur ai fait confin. J'ai essayé de leur prouver qu'ils pouvaient avoir confiance. Et puis, ça s'est fait, donc c'est pas. Vu qu'il s'est donné les moyens de réaliser son rêve d'enfant, et qu'il y est parvenu, je trouve le parcours de Yann admirable. Ça m'a donné envie de lui demander s'il avait des conseils pour vous, et moi par la même occasion, et il ne s'est pas fait prier. Non, c'est vrai que le meilleur conseil, c'est d'essayer de mettre tous vos points d'intérêt, enfin, vos centres d'intérêt en commun. Moi, je sais que j'aimais la police scientifique, j'aimais aussi le côté militaire. J'aimais l'informatique au fur et à mesure, c'est vrai. Et justement, c'est de tout mettre ensemble, et de trouver le moyen de tout lier pour prendre le plus de plaisir, et de ne pas aller travailler, mais d'aller juste kiffer, quoi. Et pour ça, il ne faut rien lâcher, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire que ce n'est pas possible, ou alors vous, vous allez avoir des échecs. Moi, j'ai beaucoup eu l'échec sur des concours ou autre pour rentrer là où je voulais, et en fin de compte, il ne faut jamais rien lâcher, et après, les portes vont s'ouvrir, vu que vous aurez tout donné pour. Peut-être que des gens comme Yann vont rendre les missions d'Inspecteur Deric complètement inutiles, vu que les robots trouveront tout et analyseront tout tout seul. Si ça peut accélérer la résolution de crime, et nous assurer qu'on n'aura plus jamais une nouvelle saison de Deric, on ne peut que saluer son travail. Merci Yann, merci mille fois. Merci à lui d'avoir témoigné dans cette vidéo sur ces missions, c'était passionnant pour moi, j'espère que ça l'a été tout autant pour vous, et qui sait, peut-être que le prochain génie IA de la police scientifique va découvrir sa vocation via cette vidéo. Ça serait la plus belle des réussites pour nous. C'était Benjamin Code, ciao !